Salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Alors si vous aimez les produits RGB vous allez être servis avec cette vidéo puisqu'on vous propose de découvrir ensemble les nouveaux kits RGB de NZXT. Alors on va vous présenter deux kits dans cette vidéo. Le premier qui est le kit U2 qu'on va installer dans notre boîtier pour illuminer ses entrailles. Ensuite on vous présentera le kit U2 Ambient qui lui s'installe à l'arrière de nos écrans pour projeter la lumière sur le mur et ajouter un effet d'immersion un petit peu comme Ambilight de Philips. Alors on n'est clairement pas face à des produits bas de gamme comme on peut trouver sur Amazon ou Gearbest par exemple. Ici on est vraiment sur des kits intelligents avec de nombreuses fonctionnalités qui sont toutes contrôlées grâce au logiciel CAM de la marque et le tarif s'en ressent d'ailleurs puisque les deux kits sont proposés respectivement au tarif de 79 et 99 euros. Alors comme d'habitude on va commencer par faire un petit tour du propriétaire, on va vous proposer un petit unboxing pour voir tout ce qu'on a dans les boîtes des produits. Ensuite on verra en détail leur installation et leur fonctionnement. A l'intérieur de la boîte du kit U2 pour le PC on trouve tout d'abord le petit boîtier de contrôle que vous avez déjà pu apercevoir dans notre vidéo dédiée au H500. Il est ici accompagné de 4 bandes de LED de 30 cm chacune et qui sont équipées de 10 LED. Celles-ci sont aimantées et disposent également d'un adhésif qui permettra de les installer sur n'importe quelle surface. On y trouve ensuite des câbles de différentes longueurs pour les raccorder entre elles ainsi qu'au boîtier de contrôle. Enfin même si ce boîtier est aimanté, la marque fournit également quelques vis et un velcro autocollant pour le placer comme vous le souhaitez à l'intérieur de votre machine. L'installation du U2 dans notre boîtier est plutôt simple mais nécessitera tout de même de faire attention aux câbles. En effet le boîtier de contrôle devra d'abord être raccordé à l'alimentation à l'aide d'un câble molex. Il faudra ensuite relier le câble USB à un connecteur USB interne. Attention si votre carte mère n'en comporte pas beaucoup il faudra peut-être vous procurer un hub. On passe ensuite à l'installation des bandes RGB et là encore il faudra bien réfléchir à l'agencement des câbles. Le boîtier U2 dispose de 4 sorties qui peuvent accueillir 4 bandes chacune branchées en série. De notre côté nous utilisons les 4 sorties avec une bande sur chaque et dans notre cas nous avons placé une bande tout en haut du boîtier pour éclairer tout l'intérieur de la config de façon uniforme. Une seconde est placée derrière le cache câble afin d'ajouter un petit effet sympathique à l'ensemble de la même façon que sur le H500i. Enfin nous avons fait sortir les deux autres bandes par le dessous du boîtier pour les placer sur la paroi latérale de celui-ci. Cela nous permettra d'éclairer le mur contre lequel le boîtier est placé et ajouter un petit peu de vie à notre setup. Alors vous l'aurez compris l'installation du KITU2 est plutôt simple. La vraie difficulté sera de réussir à ranger tous les câbles correctement à l'intérieur de notre boîtier et comme on l'avait vu dans la vidéo du H500 c'est pas forcément une mince affaire dans un boîtier comme celui-ci. Alors maintenant qu'on a vu l'installation on va s'attarder sur les fonctionnalités qui sont offertes par le pilote cam. Une fois la machine démarrée le boîtier est directement détecté par le pilote. Tous les réglages de l'éclairage sont regroupés dans un seul sous-menu et on pourra gérer chacune des sorties du U2 de façon indépendante. Il suffira alors de sélectionner la sortie qui nous intéresse et de choisir un réglage parmi les très nombreux choix présents au sein du pilote. Ces choix se présentent dans différents onglets et le premier nous proposera des modes de fonctionnement prédéfinis où on pourra par exemple choisir les couleurs ou la vitesse. La plupart des effets sont entre guillemets animés et se rapproche beaucoup de ce qu'on a l'habitude de retrouver sur les claviers RGB notamment. On a également la possibilité de régler chacune des LED du canal de façon indépendante mais les options se limiteront ici à des effets très basiques. Enfin Cam propose quelques fonctions intelligentes qui permettent de gérer l'éclairage RGB en fonction de différents paramètres de notre machine. On peut par exemple changer la couleur des LED en fonction de la température du processeur et du GPU ou encore en fonction du nombre de FPS affiché à l'écran. Ces fonctions intelligentes s'étendent également à l'audio puisque le kit U2 peut également réagir en fonction de l'audio qui sort de votre PC. Ça ne sert à rien mais c'est plutôt rigolo. Pour finir une nouvelle fonction vient d'arriver et permet de faire réagir les LED en fonction de nos jeux à la manière de ce que propose SteelSeries sur ses périphériques par exemple. Cette fonctionnalité très gadget se limite pour le moment à CSGO mais nul doute que d'autres jeux seront rapidement compatibles. Alors comme on l'a vu le kit U2 propose une expérience plutôt complète. Il dispose en plus de ça d'un logiciel plutôt simple à prendre en main pour donner un petit peu de vie à l'intérieur de notre PC. On va maintenant s'attarder sur le kit U2 NBN qui est littéralement le premier produit du genre à proposer de telles fonctionnalités sur le marché. Le contenu de la boîte est plutôt complet puisqu'on y trouve le module de contrôle des LED accompagné d'un adaptateur secteur. 8 bandes LED de différentes tailles sont incluses afin de pouvoir s'adapter à tous les formats d'écran. Enfin on retrouve quelques câbles et les systèmes d'attache qui permettront de maintenir le tout en place à l'arrière de notre moniteur. L'installation des LED sera différente selon le format de votre moniteur mais NZXT fournit une petite notice qui indique l'agencement à utiliser pour une installation optimisée. Une fois les bandes installées à l'aide de leurs revêtements autocollants, il suffit de les raccorder et de maintenir les câbles à l'aide des petits clips fournis. Je me permets d'interrompre la vidéo quelques secondes pour vous signaler qu'après quelques jours d'utilisation, les bandes RGB du kit ambient ont commencé à se décoller de mon écran. Contacté à ce sujet, NZXT nous a confirmé qu'un défaut était effectivement présent sur les tout premiers kits sortis d'usine et en particulier sur les samples pour la presse. La marque nous a assuré que le problème était corrigé sur les nouveaux kits et nous a gratuitement envoyé de l'adhésif double face plus efficace qui pour l'instant maintient parfaitement les bandes en place. Si le problème semble effectivement corrigé sur les kits maintenant disponibles dans le commerce, il nous paraissait tout de même important de vous le préciser. On raccorde ensuite le tout au boîtier de contrôle qu'il faudra également placer à l'arrière de l'écran à l'aide des deux petits velcro adhésifs présents dans la boîte. Le boîtier devra ensuite être alimenté électriquement à l'aide du câble fourni par la marque et on n'oubliera pas également de le relier au PC pour pouvoir le contrôler à l'aide du logiciel CAM. Comme pour le kit U2, l'installation est plutôt simple et la seule réelle difficulté une nouvelle fois sera de réussir à ranger les câbles correctement. On se retrouve une nouvelle fois sur CAM pour configurer tout ça. Alors à la connexion, le logiciel nous proposera une petite étape de configuration afin de vérifier que les bandes sont bien détectées et placées correctement. Pour le reste, le fonctionnement et les effets proposés sont identiques à ceux déjà vus pour le kit U2. Ici on va plutôt se concentrer sur l'éclairage d'ambiance que l'on retrouve au sein des effets intelligents. CAM va en fait analyser ce qui est affiché à l'écran et va prolonger virtuellement cet affichage à l'aide des leds installés derrière l'écran. Les images valant mieux que les mots, on vous laisse voir ça directement avec quelques exemples. Alors en pratique, ce mode ambiance fonctionne plutôt bien, même si quelques petits défauts viennent un peu gâcher la fête. On a de notre côté constaté une légère latence qui est visible sur des changements rapides de couleurs. Ce n'est pas particulièrement dérangeant ni réellement visible lorsque l'on regarde une vidéo ou que l'on joue, mais il est important de le signaler. Pour finir sur ces points négatifs, on aurait également aimé que les transitions entre les couleurs soient un peu plus fluides, car il arrive souvent que le kit passe d'une couleur à l'autre de façon très sèche, ce qui peut vite devenir dérangeant. Pour le reste, le kit apporte vraiment une immersion intéressante lorsqu'on regarde des vidéos et on est vraiment face à un produit qui se rapproche de la solution Ambilight de Philips. On a également pu tester tout cela en jeu et même si le kit n'arrive pas à reproduire toutes les nuances de couleurs de façon très fidèle, la sensation d'immersion est bien présente. A noter également qu'il est possible d'activer les fonctions liées à CS GO comme sur le kit U2 afin d'avoir un retour visuel en fonction de certains paramètres du jeu. C'est selon nous beaucoup plus adapté sur ce kit ambiance puisqu'on a vraiment les couleurs sous les yeux sans avoir à détourner le regard. Voilà vous savez tout sur les nouveaux produits RGB de NZXT, ils remplissent pleinement leurs rôles en proposant une expérience très complète et simple à prendre en main. Si le kit U2 standard propose des fonctionnalités que l'on connaissait déjà bien, ici c'est vraiment le kit ambiance qui nous a vraiment séduit en apportant quelque chose de nouveau sur le marché. En attendant vous pouvez retrouver les tests écrits de ces deux produits, les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions les commentaires sont là et on se fera une joie d'y répondre. En attendant moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous laisse un petit peu en musique avec quelques plans de la configuration illuminés par ces kits RGB de NZXT. Allez salut ! un petit pouce bleu, si vous allez voir un petit pouce bleu. Sous-titres par Jérémy Diaz